bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir comment concevoir une vignette youtube avec le logiciel canva donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne alors pour le format texte de cette vidéo vous pouvez le consulter sur mon site web https www.digimarketfile.com donc pour découvrir canva je vous recommande de voir ma vidéo précédente sur youtube et en bas de la vidéo dans la description donc pour télécharger canva gratuitement je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description c'est gagnant gagnant donc comment faire une miniature youtube avec canva il ya une raison pour laquelle l'un des avantages d'avoir une chaîne youtube officielle et de pouvoir télécharger sa propre sa propre vignette en effet la vignette sert de visage à votre vidéo et détermine en grande partie si votre vidéo sera ou non visionner aussi la chose à éviter quand vous serez pressé de rendre cette vidéo publique sera de désigner sur ce détail qui paraît minuscule mais qui a pourtant toute son importance mais même si vous avez hâte de sortir cette vidéo vous n'aurez pas à faire l'impasse sur l'efficacité de votre vignette alors donc pour commencer donc vous allez ouvrir canva sur votre ordinateur de bureau ou sur l'appli mobile et connecter ou inscrivez vous en utilisant votre compte facebook ou google puis rechercher les modèles miniatures youtube pour commencer donc voilà donc il faut s'inscrire une fois inscrit vous allez avoir une interface comme ça donc pour créer votre design donc comme vous l'avez dit juste pour rappel donc l'interface canva est répartie en trois parties donc il ya la barre des commandes la barre des menus et puis ici c'est la zone de travail bon donc voilà donc 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 l'objectif c'est de concevoir une vignette pour une vidéo youtube qu'on a préparé donc donc ce que je vais faire pour vous c'est donc je vais on va faire ensemble la vignette que j'ai fait pour la dernière ma dernière vidéo qui est sur ma chaîne youtube donc c'est la dernière vidéo c'est canva l'outil gratuit de votre marketing visuel donc on va essayer de faire quelque chose comme ça de cette nature voilà donc je reviens sur canva et puis donc pour commencer il faut que je trouve un modèle sur lequel je vais partir donc si je cherche ici si je trouve ce que ce qui me convient tant mieux bon nous on vise une vignette youtube donc vous voyez ici il ya tableau blanc ligne bannière youtube vignette youtube donc on peut cliquer ici ou bien on peut écrire ici si on trouve pas ce qu'il faut on va écrire vignette youtube vignette youtube donc voilà donc il me donne les choix donc je prends vignette youtube et voilà les modèles donc il ya un tas de modèles à travers lesquels je peux faire le choix donc il y en a il ya des centaines de modèles voilà donc on prend par exemple ce modèle là donc ça va donner quelque chose similaire à ma vignette donc je vais opter pour ce modèle bon donc là il me dit de personnaliser ce modèle donc on va le personnaliser je clique sur personnaliser et voilà donc un autre interface apparaît donc voilà donc comme je l'avais dit ici ici c'est la partie de travail et là c'est la barre des commandes et là c'est la partie menu où il ya bon diser les manques, pour importer pour changer le texte projet, appli, etc donc nous ce qu'on va faire en fait je vais revenir à mon mon modèle qui est là vous voyez, donc il faut qu'on change cette couleur et on va opter pour un fond blanc et puis on va importer une image qu'on va importer ici et là c'est le logo Canva donc ça c'est pour ma chaîne donc on va s'en passer donc je reviens voilà, donc ici voyez-vous, là où je clique bon par exemple si je clique ici donc c'est l'image, je peux la supprimer en cliquant sur la poubelle bon, pour revenir en arrière je reviens ici, mon image il est revenu à sa place bon, donc nous on va commencer par changer cette couleur par une couleur un peu comme ça voilà, je prends celle-là donc, et puis là troisième dégustation bon, moi ça ne m'intéresse pas parce que ça, ça c'est pour un restaurant donc je supprime voilà, je supprime voilà, je supprime et puis le texte ici je vais le changer donc pour le changer je clique à l'intérieur et puis j'écris mon texte qui me convient donc on avait dit pour le titre ici c'est comment créer des lignettes YouTube avec le logiciel Calvin donc on va écrire comment comment créer une lignette YouTube et puis le reste je l'efface je fais supprime 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 voilà donc voilà mon texte il est là je le fais comme ça pour voilà pour le positionner un peu comment créer une vignette bon, là j'ai oublié un E une vignette YouTube bon là je peux changer la taille de la police bon je vais réduire un peu ou bien je peux grandir en appuyant sur le plus et ici donc on peut changer la police donc par exemple si j'opte pour Aurélison ça va me donner quelque chose comme ça ça me donne quelque chose comme ça bon je le laisse comme ça il n'y a pas de problème comment créer une vignette YouTube bon donc je je centre un peu voilà c'est parfait bon je remonte un peu en haut pour laisser un peu de la place ici et là pour cette partie donc je vais incruster une image soit je fais mon choix à partir d'ici bon il n'y a que donc cliquer et puis déplacer donc pardon celle-là il est payante donc pardon donc les modèles bon les modèles les designs je vais ici et puis les modèles et je fais le choix d'une photo ou de quelque chose qui me convient donc je reviens en arrière donc moi ce que je vais faire c'est pour changer cette image je vais importer une image que j'ai téléchargée je pense soit de Pixabay ou de Google images donc il faut bien sûr choisir des images libres de droit bon je vais mettre importer importer des fichiers bon vignette YouTube là bon donc je vais télécharger celui-là pour le mettre ici et puis ça c'est le logo de Canva vous allez voir aussi on peut le mettre au centre pour donner quelque chose d'original de spécial et ça c'est le logo bon donc je commence par ouvrir vous voyez il est en train de la télécharger donc je passe un projet je passe aussi pour télécharger le logo encore une fois pour télécharger le logo de Canva le deuxième logo bon voilà donc ils sont là il les a téléchargés il les a apportés donc ce que je vais faire c'est de glisser ça et de le mettre ici vous voyez donc celle-là je vais la supprimer pardon voilà pour et voilà donc mon design j'ai quelque chose comme ça donc soit que je le laisse comme ça soit je bon moi j'ai essayé de trouver une autre astuce c'est d'apporter Canva voilà je je le mets ici je peux agrandir et on aura quelque chose un peu bon bon je peux importer aussi ce logo voilà et donc il l'a déjà ramené et je vais le en d'un peu voilà je le place ici ou bien ici ce qui vous convient voilà voilà donc voilà on est voilà donc notre vignette et il arrive à sa fin donc ce qui reste c'est de la télécharger donc pour la télécharger on va sur partager en disant un peu voilà télécharger donc bon il me dit c'est à dire immédiatement il me donne il me recommande le PNG donc je suis d'accord je fais télécharger et voilà donc donc vous allez au fichier télécharger et vous pouvez la copier donc voilà copier coller donc je vais mettre copier et puis je vais sur le bureau et je vais la poser sur mon bureau coller voilà et voilà ma vignette donc je clique dessus pour voir ce que ça donne voyez vous donc je vais réduire un peu les dimensions voilà voilà donc ça c'est parfait donc c'est la vignette donc une fois que votre vidéo YouTube est prête vous pouvez la télécharger sur une YouTube comme vignette donc vous voyez vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc là c'est vraiment simple sympa et vraiment c'est bien c'est bien donc voilà j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie et je vous dis au revoir n'oubliez pas de partager avec les gens que ça peut intéresser merci beaucoup et au revoir merci à tous et à tous merci à tous